... semaine sur les antennes de Beansport, depuis l'antenne de la saison 2013-2014, les Espagnols ont tout remporté, Ligue Europa, Ligue des Champions, sauf l'année dernière, où Manchester United a réussi quand même à soulever un petit trophée histoire d'eux. Oui, et puis ça peut aussi changer cette saison, après tout, puisqu'on se souvient qu'il y aura la finale de la Ligue des Champions, et c'est pas deux clubs espagnols, étonnamment, mais il y a un club anglais. Mais si le Real le fait, ça va faire quand même 9 sur 10, et ça commence à faire un petit peu beaucoup. On en parle dans quelques instants, mesdames et messieurs, on se quitte quelques secondes d'une nouvelle fois pour une dernière réclame. Sonny, Omar, Jean-Pierre, Julien vous attendent pour les derniers mots concernant cette finale de la Ligue Europa. 23 heures précises, mesdames et messieurs, l'ambiance est légèrement cristounette, on ne vous le cachera pas sur le plateau de Beansport, au moment de revenir sur les dernières analyses de cette finale de la Ligue Europa 2018, la défaite lourde, sévère de l'Olympique de Marseille, 3-0 face à une impressionnante équipe de l'Atletico de Madrid, impressionnante surtout par son réalisme. Sonny Anderson, Omar Daphonseca, Jean-Pierre Papin, Julien Brun, on ira faire un tour aussi pour dire un dernier au revoir à Xavier Demergue, Pat Théry et tous ceux qui se trouvent du côté de Lyon. C'est vrai qu'on est un peu sonné, Jean-Pierre, on y a vraiment cru sur l'entame de match, on a pris une tarte, ping, comme ça, et on a dit qu'on a sonné. Sonné, oui et non, parce que quand on voit cette équipe de l'Atletico, c'est quand même un très beau champion, il y a quand même des joueurs, les joueurs qui la composent sont quand même de très grands joueurs. Après, c'est vrai, on est un peu déçu en fait par l'ampleur du score en fait. Mais je pense qu'Adil Rami a tout résumé en quelques phrases, c'est-à-dire qu'on apprend bien sûr de ses défaites, bien évidemment, mais à un moment il a dit aussi que la marche était trop haute, et je pense sincèrement, moi aussi, que la marche était trop haute. Omar ? Moi je suis assez sceptique, parce que c'est vrai que cette équipe de l'Atletico Madrid sont programmées, préparées, construites, habituées, tout ce que vous voulez, mais quand on emploie le mot « une grande équipe », moi le mot « grandeur » a une dimension de créativité, d'élaboration de jeu, chose que cette équipe ne le fait pas, donc sans aller à une critique, et c'est là qu'on a ce sentiment d'être frustré, parce qu'à tout moment les adversaires sentent qu'ils ont la possibilité de, pas de les embêter, mais de par moments jouer mieux que l'Atletico Madrid. Donc perdre contre une équipe, parce que des fois il fait tellement peu, mais qu'ils continuent à gagner, d'un côté c'est brillant, et lorsque tu es adversaire, c'est plutôt embêtant. Sonier, est-ce que la pression sur les épaules de cette formation de l'Olympique de Marseille, on évoquait tous ensemble, juste avant le début de cette rencontre, l'expérience effectivement de ce type de rendez-vous, la pression, c'est facile de se poser la question maintenant, était-elle un peu trop forte, en tout cas face à une équipe de ce calibre-là, quasi ingérable ? Oui, parce qu'on a vu l'occasion de Germain, s'il avait marqué ce but-là, ça allait peut-être libérer un peu plus les joueurs de Marseille, quand ils ont pris le but, après il y a le doute, parce qu'il faut se battre contre cette équipe, il y a l'expérience, oui, ça a joué, une équipe comme l'Atletico, qui a l'habitude de faire des finales, et de gagner l'Olympique de Marseille, il n'y en a pas beaucoup là, peut-être qu'il y a des titres dans cette équipe-là, c'est difficile à supporter cette pression d'une finale, de gagner la finale, et surtout là maintenant, de perdre une finale, ça reste quand même des traces, c'est pour une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, on a parlé, il y a quelques joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont l'expérience, au contraire de celle de l'Atletico, qui est toute l'équipe qui est là, même le coach, ils ont l'expérience, c'est des malins qui savent gagner du temps, savent gagner des matchs comme ça, voilà, c'était à mon avis, c'était une équipe beaucoup trop forte, on va dire, au niveau d'expérience que celle de l'Olympique de Marseille. Julien Brun, parce qu'il va vite, vite falloir se remobiliser en ce qui concerne cette formation de l'Olympique de Marseille, le premier point, c'est que cette victoire de l'Atletico de Madrid permet au football français de grappiller quelque chose quand même sur le point européen, justement, la situation, quelle est-elle ? Ah, c'est quand même quelque chose d'important, alors on aurait préféré évidemment que Marseille aille gagner une place en Ligue des Champions, sauf que le succès de l'Atletico, déjà qualifié par le biais de son championnat, fait que la situation change pour le troisième du championnat de France, le troisième de Ligue 1 devait passer par un barrage, par un tour préliminaire même avant, là on oublie, il y aura trois qualifiés directement pour la phase de poule, ce qui veut dire que... C'est sûr. Oui, et ce qui veut dire que le multiplex, le multilien gain qu'on aura samedi soir sur Binsport, sera vraiment importantissime, avec encore trois équipes qui peuvent rejoindre le Paris Saint-Germain, Marseille qui affrontera Amiens, Lyon qui jouera face à Nice à la maison, et enfin Monaco qui ira à trois, Monaco pour l'instant deuxième, mais la deuxième et la troisième place pour la qualification en Ligue des Champions seront équivalentes désormais. Il y aura une différence au niveau des gains, au niveau du statut aussi, puisque vous êtes vice-champion, mais en tout cas, la troisième place devient automatiquement qualificative pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Alors on récapitule tout cela, un, deux, trois du championnat de France de Ligue 1 qualifiés directement la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Quatre, cinq, six pour la Ligue Europa. Voilà, et sept ? Sept, c'est la place du... voilà. Malchanceux. C'est la place où il ne faut pas être samedi soir sur les coups de 23h, parce que là c'est vraiment les glandes, les chiffres de cette rencontre, où certes le différentiel est important, notamment en ce qui concerne le score, bien sûr, mais où l'on peut constater, Jean-Pierre, que sur les chiffres globaux, l'Olympique de Marseille a tenu tête, en tout cas pendant un certain temps, à cette formation. Oui, bien évidemment, dans le point de vue football, il y a... je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'OM a rivalisé avec la Tético, après sur le point de vue réalisme, il n'y a pas photo. Ils ont, allez, deux occasions, ils ne les mettent pas. La Tético en a cinq, ils en mettent trois. Donc voilà, ça fait toute la différence. On évoquait l'hégémonie du football espagnol, qui est en train de tout rafler sur son passage sur les cinq dernières saisons. Si le 26 mai prochain, sur la pelouse de Kiev, le Real Madrid s'impose, ça fera quand même 9 sur 10. Coupe d'Europe distribuée sur les cinq dernières saisons. C'était ce soir la 14e finale pour un club français en Coupe d'Europe. 12e défaite, là aussi. Cette culture de la gagne, il va falloir encore la travailler. Ce sont des chiffres, malheureusement, il faut quand même bien les citer. Il y a un grand bravo à Antoine Griezmann, puisqu'il en parle justement, cette liste de Didier Deschamps, vous pourrez la suivre avec une émission spéciale sur l'antenne de BeinSport. BeinSport 2, demain, à partir de 20h. Samuel Olivier avec Luiz Fernandez, Clément Grèce qui seront en plateau pour détailler cette première liste élargie du sélectionneur français en vue de la Coupe du Monde 2018, avec au passage quand même aussi un entretien exclusif avec Paul Pogba. Messieurs, on a un peu les boules, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Bien évidemment, un grand merci à vous, Sonny Anderson, un grand merci, Omar D'Afonseca, on vous retrouve ce week-end pour la suite de la Ligue 1. C'est une sorte de Ligue Europa, Ligue des champions un peu confondue que vous suivez donc toutes les semaines sur les antennes de BeinSport. Jean-Pierre, vacances avant la Coupe du Monde ? Oui, tout à fait. Ah, on va se reposer un petit peu. Julien, vous serez où ? Finale de la Cup, Wembley, samedi après-midi. C'est à suivre Chelsea Man United. Et puis moi, je serai juste derrière avec la finale de la Coupe d'Allemagne, Bayern Frankfurt. Bref, vous l'avez compris, les événements s'enchaînent et n'en finissent plus sur les antennes de BeinSport. On se retrouve donc très très vite. Un grand merci à Menucario, à Bellabès, Boissi, toutes ces équipes qui vous ont permis de vivre cette saison de Ligue Europa dans les meilleures conditions. Excellente suite de programmes sous nos antennes. À très vite.